J'ai profité des dernières journées ensoleillées pour regarnir mon gazon. Et je vous avoue qu'il en avait vraiment besoin. Ouh, il caille ! Pour avoir une magnifique pelouse, je suis passé par toutes les étapes. Et pas toujours agréable. J'ai ramassé les crottes des chiens, j'ai tendu mon jardin, et devinez quoi ? J'ai re-ramassé les crottes des chiens. Après une autre étape dont tout le monde se serait passé, j'ai enfin pu utiliser mon scarificateur. Et franchement, ça fait les bras ! Pour le moment, laissez de côté votre scarificateur. Faites place nette ! Retirez tout ce qui traîne sur votre pelouse, les branches, les cailloux, les ballons, les chiens. Ça vous évitera d'abîmer les lames de votre tondeuse. Munissez-vous ensuite d'un seau, d'une bonne paire de gants, d'une gouge à asperges et d'une musique entraînante. Je ne veux pas travailler ! J'ai dit une musique entraînante. On va dans un premier temps retirer toutes les mauvaises herbes, enfin, les herbes indésirables. Et là, la gouge à asperges est super pratique pour retirer des espèces qui ont une racine pivot, comme le pissenlit. Si la racine ne vient pas facilement, arrosez-la 5-10 minutes avant. Ce sera encore plus simple. C'est du boulot. Mais une fois terminé, votre pelouse ressemblera à rien. Mais no stress ! On va s'en occuper ! On va s'en occuper ! Prenez ensuite votre débroussailleuse, votre coupe-bordure, votre rotophile. Dégagez les allées, les bordures de votre pelouse et surtout faites attention aux arbres. On sort enfin notre tondeuse, on la règle pour faire une tonte assez courte et on installe le bac de ramassage pour ramasser un maximum de déchets. Et une fois que vous avez terminé, vous allez enfin pouvoir nettoyer votre tondeuse. On va maintenant pouvoir utiliser notre scarificateur. Si vous avez une petite surface, vous pouvez utiliser un scarificateur manuel. Je vous conseille un modèle sur roue pour croiser plus facilement les passages. Mais si vous avez une grande surface, louez un modèle thermique. Vous allez gagner du temps et vous évitez un mal de bras en fin de journée. Le scarificateur va griffer le sol à l'aide de ces couteaux métalliques, de ces griffes. Ça va permettre d'aérer le sol et de retirer les couches végétales qui traînent, ainsi que la mousse présente à la surface du gazon. Et pourquoi ? Tout simplement car cette fine couche perturbe le bon développement de votre gazon. Ramassez ensuite l'ensemble des déchets pour les mettre au compost. On passe maintenant à une étape importante, celle du semi, enfin ! Il existe différentes variétés de gazon. Du gazon résistant, idéal pour les joueurs de foot. Du gazon d'ombre, à semer sous les arbres. Et même du gazon pour robots tondeuses. Commencez par semer au niveau des trous un peu trop visibles, puis répartissez le reste des graines de façon homogène. Jetez ensuite 2 à 3 poignées de terreau spécial gazon au mètre carré. Ce terreau va nourrir votre pelouse, mais aussi votre terre. Puis passez votre rouleau à gazon pour mettre les graines au contact de la terre, puis arrosez, enfin, s'il ne pleut pas déjà. On arrose ensuite régulièrement aux pluies fines jusqu'à la levée des semis. Et une fois que votre gazon atteint 10 cm de hauteur, réalisez une nouvelle tonte en réglant votre tondeuse sur la tonte la plus haute. Maintenant que l'entretien, que le regarmissage du gazon n'a plus aucun secret pour vous, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à ma chaîne et à profiter des dernières belles journées ensoleillées.